Bonjour les frères et sœurs, content de vous voir et d'être ensemble, n'est-ce pas ? Et je voudrais partager avec vous ce matin sur la vie de sacrifice Et sur la manière, l'attitude, la manière dont nous sommes appelés à entrer dans le royaume de Dieu Vous savez qu'il y a une attitude, ou du moins selon ce que le Seigneur nous demande et nous dit La manière dont on rentre dans le royaume de Dieu Et l'exemple parfait c'est l'exemple de Jésus lui-même Et pour cela je voudrais qu'on puisse lire ensemble dans Hébreu chapitre 10 et le verset 5 On va voir comment Jésus lui-même a commencé ou est venu et qu'est-ce qu'il a fait Hébreu chapitre 10 et le verset 5 La parole de Dieu nous dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde C'est-à-dire venant, servir, accomplir le plan de Dieu Pour lui il a eu besoin de sortir du ciel, de la présence de Dieu et de venir sur terre pour nous sauver Pour nous, d'accord ? Et entrant dans le monde, dit Non seulement qu'il dit, mais il n'a pas seulement dit, mais il a fait Et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande Mais tu m'as formé un corps C'est important de bien toujours souligner tout ce qui est écrit Tu m'as formé un corps Ce corps qu'il va donner, qu'il va livrer en sacrifice Tu m'as formé un corps Tu n'as agréé ni holocauste, ni offrande Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit, voici je viens Donc Dieu ne voulait plus rester sous l'ancienne alliance Avec les sacrifices des animaux Les sacrifices des boucs, des vaches et tout ça Ça c'était dans l'ancienne alliance Et dans cette nouvelle alliance que Dieu avait prévue Christ avait besoin de venir Et c'était sa vie qui allait être ce sacrifice Et c'est comme ça qu'il a commencé Et c'est comme ça qu'il est venu Et il a dit, voici je viens C'est lourd de sens, toutes ces paroles Et vous allez voir pourquoi Dans le rouleau du livre, il est question de moi Dans l'ancien testament, dans le livre d'Esaïe Quand on lit pour faire au Dieu ta volonté Il est question de moi Et nous aussi, nous pouvons dire aussi cela Il est question de nous Il n'est pas question de nous Nous sommes importants, non ? Nous sommes chers aux yeux de Dieu, non ? D'accord ? Il a payé le prix pour nous, non ? Ah oui, nous sommes des créatures de Dieu Nous avons une grande valeur Jésus n'est pas mort pour la chaise Il n'est pas mort pour l'argent Il n'est pas mort pour... Toutes ces choses qui sont là autour Elles vont être détruites D'accord ? Mais nous, nous sommes appelés À être éternels avec lui Nous sommes ses créatures Nous avons une grande valeur Tout homme, toute femme sur cette terre C'est la créature de Dieu Une grande valeur D'accord ? Peu importe sa couleur, son... Qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il n'est pas Il a ce souffle de vie Il a été créé à l'image de Dieu Il a une grande valeur Et Jésus veut le sauver D'accord ? Et nous aussi, nous pouvons dire Et nous allons voir Comment nous allons pouvoir dire Peut-être nous l'avons déjà dit Mais en tout cas, il faut le répéter Je viens Jésus a dit Voici, je viens Il est question de moi Et c'est comme ça qu'il est entré C'est comme ça qu'il est venu Pour faire ta volonté Après avoir dit d'abord Verset 8 Tu n'as voulu Et tu n'as agréé Ni sacrifice, ni offrande Ni holocauste Ni sacrifice pour le péché Ce qu'on offre selon la loi On l'a dit tout à l'heure Comment donner les animaux Il dit ensuite Voici, je viens Pour faire ta volonté Avec sa vie Et pour nous, on va voir aussi Ce que le Seigneur nous dit dans sa parole Que nous aussi, nous avons besoin de comprendre Que quand on entre Dans le royaume de Dieu On vient avec notre vie Jésus ne cherche pas notre argent Il ne cherche pas notre couleur Il ne cherche pas ce qu'on est Ce qu'on possède Ou quoi que ce soit Il veut notre vie Notre cœur Amen C'est ça qui intéresse le Seigneur Ton cœur Ta vie Tu es précieux pour lui Et c'est ça aussi Que tu as besoin de comprendre Que j'ai besoin de comprendre Que c'est comme cela Que le Seigneur veut qu'on nous puisse Venir avec lui Devant lui Dans son royaume Avec ma vie Il y a une vie A offrir C'est pour ça Quand on rentre dans le royaume de Dieu On ne vient pas pour avoir Ça c'est après D'accord Mais on vient pour donner On vient pour offrir sa vie Non ? Est-ce que c'est le cas ? C'est ce qu'on dit souvent Quand on prie Vous vous rappelez Seigneur je te donne ma vie Mais si on regarde bien souvent Il y a un petit jeu qui se passe Je te donne je reprends Je te donne je reprends Je te donne deux jours Je reprends trois jours Je te donne dimanche Je reprends lundi Je te donne le dimanche Je reprends la semaine Je te donne je reprends Je te donne je reprends Et ça C'est sous la forme de On n'accepte pas Le plan de Dieu La volonté de Dieu On n'accepte pas De s'humilier On n'accepte pas De souffrir On n'accepte pas De mourir On n'accepte pas De perdre C'est comme ça Qu'on reprend Moi aussi Je m'inclus avec Ne croyez pas Que je prêche que pour vous Ce matin Je m'inclus avec Et c'est vrai que Dans l'absolu Personne n'est parfait Véritablement Qui arrive A donner sa vie Et puis Même les apôtres Même l'église primitive Et je crois même Que jusqu'à notre dernier jour On va grandir On va progresser On va faire des progrès Mais on sera Tant qu'on sera là La Bible même nous enseigne Que c'est quand Jésus Viendra que nous serons parfaits Et que celui qui est debout Il doit prendre garde Tous les jours Prendre garde Tous les jours Il doit veiller Il doit faire attention Donc Moi c'est ça que je veux Vraiment attirer notre attention L'exemple du Seigneur Pourquoi l'exemple du Seigneur ? Parce que Son exemple Ce n'est pas juste un exemple Pour qu'on regarde Quoique Nous ne sommes pas appelés A faire la même chose Que Jésus a fait C'est à dire C'est à dire Donner sa vie pour l'humanité Sauver les hommes Et Ce n'est pas ça C'est lui qui l'a fait Mais nous nous sommes appelés A suivre son exemple Parce que Dans son exemple Il y a quelque chose De salutaire Pour notre vie nous-mêmes Pour notre vie Si je veux Si je veux vaincre le péché C'est ce que Pierre dit 1 Pierre chapitre 4 Verset 1 Christ a souffert Vous aussi Armez-vous de la même pensée Car celui qui a souffert Dans la chair En a fini avec le péché On ne réalise pas souvent On veut avoir la victoire Sur le péché Mais on ne réalise pas Qu'il y a Comment dire Une croix à prendre Une souffrance à souffrir Et dans cette résistance Dans cette non-obéissance En n'obéissant pas au péché Et en criant au Seigneur En demandant au Seigneur sa grâce En refusant Tous les sollicitations de la chair Bien sûr on n'est pas parfait On ne réussit pas tout le temps D'accord Mais quand on a ce désir Quand on a ce désir De prendre notre croix De faire tout ce que le Seigneur Nous demande de faire La petite part Qui nous demande de faire Bien sa grâce nous assiste Et on expérimente la victoire D'accord Mais c'est comme ça C'est pour ça qu'on continue A prêcher ce message On continue à annoncer cet évangile Parce qu'on a besoin On a besoin d'entendre On n'a pas fini On n'a pas assez d'entendre Et Christ a dit Voici je viens Et on va lire Ce que l'évangile de Marc nous dit Regardez avec moi Dans Marc chapitre 8 Le verset 35 On lit ce verset souvent Mais Je veux souligner ce matin Le verset 35 Jésus qui dit Marc chapitre 8 Verset 35 Car celui qui voudra sauver sa vie La perdra Mais celui qui la perdra Celui qui perdra sa vie A cause de moi Et de la bonne nouvelle La sauvera Donc on voit ici Que quand on rentre Dans le royaume de Dieu Il y a une vie à perdre Il y a une vie à perdre C'est pas moi qui le dis Non C'est ce qui est écrit Dans la parole de Dieu Non Celui qui voudra sauver Sauver sa vie C'est quoi C'est à dire qu'on sait très bien Que c'est pas nous Qui peut sauver notre âme Sauver notre vie Nous donner la vie éternelle Non c'est pas nous Il n'y a rien en nous Au contraire A cause du péché Jésus a eu besoin de venir A cause du péché en nous Il a eu besoin de venir Mourir sur la croix Offrir sa vie En sacrifice D'accord Nous réconcilier avec le Père D'accord C'est grâce à ce sang pur Sans péché Qui a été versé pour nous Que nous sommes Comment dire Pardonnés Sauvés D'accord Sauvés ici Ça veut dire Se sauver soi-même Ça veut dire Continuer à se débrouiller tout seul Continuer à comme ce qu'on faisait avant Croire qu'on est bien Croire qu'on est juste Croire que tout va bien Alors que non Le péché nous sépare de Dieu Se sauver soi-même Ça veut dire Continuer à vivre Dans l'indépendance Ne pas comprendre que Justement Le Seigneur nous appelle À perdre cette vie Perdre cette vie C'est Perdre nos droits Comprenez-moi Renoncer au désir De la chair Au désir impur À la convoitise De la chair Renoncer à la désobéissance À la parole Renoncer à la désobéissance Au Saint-Esprit Renoncer À toute cette chair Qui veut toujours Se lever Contre l'évangile Contre la parole Contre le Seigneur Parce que c'est en nous On est né comme ça Nous sommes des pécheurs Sauvés par grâce Le péché Est en nous Bien sûr Jésus nous a régénérés Nous a sanctifiés Nous a lavés Mais nous ne sommes pas arrivés Cette vie a commencé Mais c'est une vie De persévérance C'est jusqu'au bout Qu'il faut persévérer Jésus a dit C'est celui qui persévera Jusqu'à la fin D'accord Il faut persévérer Jusqu'à la fin Qui sera sauvé Donc Si on est dans cette attitude Où On donne au Seigneur On reprend On donne au Seigneur On reprend Oh ça peut arriver Moi aussi ça m'arrive Quelquefois Je reprends un petit peu Le contrôle Où il y a des choses Qui se passent Mais ce qui est important C'est toujours On sait Le chemin De la repentance On se repend On s'humilie Et le Seigneur Nous réconcilie Avec lui Ça c'est important Mais ce qui est important De comprendre aussi ici C'est que Il y a une vie à perdre Perde Perde De répondre A ma chère Ma chère Qui me dit De me mettre en colère Qui me dit De me battre Qui me dit De me fâcher Qui me dit De garder un cœur sale Un cœur sale Contre mon prochain Contre mon frère Contre ma soeur Je ne fais rien avec Et là je ne veux pas perdre Le Saint-Esprit me convainc Le Saint-Esprit me demande De m'humilier Mais moi je ne veux pas perdre Je veux gagner Je veux avoir raison Je veux me sauver moi-même Et quand on vient Dans le royaume de Dieu Quand on rentre Dans le royaume de Dieu La seule chose Qu'on gagne au début C'est le salut Mais il y a une vie à perdre On ne mérite rien On n'a rien besoin de faire Pour mériter le salut C'est le don gratuit de Dieu D'accord Mais le Seigneur nous demande De renoncer à nous-mêmes Parce que lui Il a un plan pour nous Lui il veut nous changer Il veut nous transformer Il est le potier Nous sommes l'argile Il veut nous façonner Il commence maintenant Il va rendre parfaite Cette œuvre Au moment où on le verra Quand il viendra Mais il a commencé Jésus a commencé avec moi Il a commencé avec vous Si on a donné notre vie au Seigneur Si on l'a accepté Comme Seigneur et Sauveur Il a commencé cette œuvre Il veut continuer Il sait Il est au courant Comme pour les apôtres Ils n'étaient pas tous parfaits Ils n'étaient pas tous parfaits Du jour au lendemain Et nous aussi Et moi aussi On passe à côté On fait des erreurs Mais on a besoin de comprendre C'est que quand on rentre Dans le royaume de Dieu Ben c'est ça On a une vie à perdre C'est comme ça que l'apôtre Paul Pouvait dire Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi C'est plus Bruno De plus en plus Qui doit vivre C'est plus de Jésus Et pareil pour vous Et on perd Et on ressent de plus en plus Qu'on perd Et je ne comprends pas Quand il y a des chrétiens Qui viennent au Seigneur Qui veulent gagner Gagner dans le naturel Gagner Sans perdre On veut gagner On ne veut pas perdre Dans le royaume de Dieu C'est différent On perd d'abord Et puis après on gagne Et c'est bien écrit Celui qui perdra sa vie La trouvera Et souvent Je disais tout à l'heure aussi Que les chrétiens Ils ont une mauvaise compréhension De voir l'évangile Comme un évangile négatif Tout est sombre Oh c'est la croix Oh ils sont tristes Ils ne sont pas rayonnants Ils ne sont pas joyeux C'est pour ça qu'il faut Qu'on soit joyeux Parce que quand on voit Dans l'esprit Jésus S'il n'avait pas vu dans l'esprit On ne serait pas là aujourd'hui Si Jésus n'avait pas vu On serait dit Mais pourquoi aller mourir Et lui en plus Étant avec Dieu Il a quitté la gloire Il est descendu Dieu lui a formé un corps Vous savez c'est quoi pour Dieu D'être dans un corps d'homme C'est vraiment l'humilité Et le brisement total Il a pris la forme d'un homme En fait Jésus nous a donné un exemple Il s'est identifié Il est venu s'identifier à nous Il est venu vraiment à notre niveau Nous faire ressentir son cœur Son amour Nous montrer le chemin L'exemple Pourquoi il a fait ça ? C'est pour nous montrer l'exemple Le chemin Parce que nous nous sommes ici bas Et nous allons y rester Tant que Jésus ne vient pas Ou à moins que la mort nous emporte Et tant qu'on est ici bas On a besoin De vivre Dieu nous a mis là pour vivre C'est pour ça que c'est important De comprendre que Si on est rentré dans le royaume de Dieu Il faut comprendre la mentalité Du royaume de Dieu Le monde ne peut pas comprendre ces choses Le monde c'est pas comme ça Le monde on perd pas Le monde on gagne tout le temps On gagne On veut gagner Ça c'est l'esprit du monde On veut gagner plus Mais dans le royaume de Dieu L'esprit de l'évangile C'est de perdre pour gagner Et Jésus ne peut pas Le Seigneur Dieu ne peut pas se contenter De vouloir venir habiter en nous Et de cohabiter avec le péché Non 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 C'est comme Jean-Baptiste a dit Quand Jésus est venu Seigneur il faut que je diminue Et il faut qu'il croisse Et il faut qu'on diminue Et il faut qu'il croisse Non n'est-ce pas ? Souvent c'est le contraire C'est lui qui diminue Et c'est nous qui croissons On est en colère On reprend les vieilles armes On retrouve les anciennes attitudes On a déjà vu des chrétiens Se mettre dans une colère rouge Écarlate Et méconnaissable Où on n'est plus d'accord On ne comprend plus rien On ne comprend plus rien Quand on ne comprend pas Ce qui est important Celui qui voudra sauver sa vie La perdra Donc qu'est-ce qu'on veut Mes frères et sœurs ? Qu'est-ce qu'on croit vraiment ? Bien sûr le salut C'est un don de Dieu Moi je ne veux pas aller rentrer Dans cette discussion là Ce matin Qui est sauvé Qui n'est pas sauvé Comment ça se passe ? Ça c'est le travail du Seigneur C'est la responsabilité du Seigneur Mais de ce qu'on lit Et de ce qu'on comprend De ce qu'on comprend ici On voit quand même Qu'il y a une vie à vivre Il y a une vie à vivre Celui qui persévérera Jusqu'à la fin sera sauvé D'accord ? On va lire tout à l'heure Comment Paul dit De travailler à son salut Il faut travailler à son salut Il y a une part On a une petite part Ça il ne faut pas oublier On ne peut pas enlever ça On ne peut pas dire Dieu est amour Dieu est amour Dieu me sauvera au dernier moment lui Même si je suis dans la boue du péché Il me sauvera parce qu'il m'aime Parce qu'il l'a dit Attention On ne peut pas jouer avec le feu comme ça Non ? Regardez la parabole des dix vierges Non ? La porte fut fermée pour les cinq autres Non ? La porte fut fermée C'était des vierges Il y avait folles Cinq folles Et cinq sages Et dans ce passage ici même Mes frères et sœurs C'est pour nous montrer ce matin Que nous sommes Nous sommes à la bonne place Nous sommes au bon endroit Sur le chemin de la croix En écoutant ce message Et pour eux Et souvent J'entends quelquefois Les chrétiens Et d'ailleurs Beaucoup d'ailleurs Un jour Quelqu'un nous a dit Il nous a dit Vous avez un message Un message D'autoflagellation Je suis désolé Mais ce n'est pas mon message D'autoflagellation Je n'ai pas inventé un message D'autoflagellation C'est le message de l'évangile Celui qui perdra sa vie La trouvera Non ? Il y a une vie à perdre Non ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Ou j'invente là ? Je raconte des histoires là ? C'est écrit là ? Qu'est-ce qu'il faut perdre comme ça ? Nos droits ? Comprenez nos droits ? Ça ne veut pas dire qu'on ne s'habille plus Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas Ça ne veut pas dire qu'on n'achète pas Ça veut dire qu'on ne vit pas Qu'on ne décide pas Non ! C'est perdre C'est tout ce qui ne plaît pas au Seigneur Et que le Saint-Esprit va nous montrer Tout ce qui n'a pas de bonne odeur Et désir de lâcher Tout ce qui est impur Tout ce qui n'est pas glorieux Tout ce que Dieu ne veut pas pour nous La colère La parole de Dieu est claire On ne va pas lister ce matin toutes ces choses Mais c'est ça qu'il faut perdre Quand on vit une injustice Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se battre C'est ce que la Bible nous enseigne ? Alors je ne vous dis pas Qu'il ne faut pas faire certaines choses Ça on peut faire Mais à la lumière de l'Évangile Quand on vit une injustice Le Seigneur nous dit Jésus a vécu quoi lui ? Qu'est-ce que Jésus a vécu ? La justice totale non ? Il a pris notre place C'est nous qui devons aller sur cette croix Il a pris Par ses meurtres issuels nous sommes guéris Par sa mort sur la croix Nous avons été sauvés Nous avons été sanctifiés Nous avons été lavés Nous avons été réconciliés avec le Père Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Le châtiment aurait dû tomber sur nous Mais c'est tombé sur lui Et c'est nous qui avons la paix en retour Nous la seule chose que le Seigneur nous demande C'est que pendant Tant que nous sommes sur cette terre Tant que nous vivons ici-bas Nous savons que nous ne sommes pas arrivés Non ? Et si vous voulez vraiment bien savoir Demandez aux personnes qui vivent avec nous Ma femme ici Elle peut dire Demandez à nos enfants Nous on se croit bien C'est pour ça que le chrétien Né de nouveau S'il comprend le message de la croix Il comprend sa responsabilité Il comprend Pour lui C'est la mort D'accord ? Et ici c'est ça Et vous savez que Donc je disais tout à l'heure Que des fois les chrétiens Nous disent Ouais C'est toujours le même message C'est toujours la même chose Mais Mais Pour eux On croit qu'on est scandalisé Pas Pas Trop de messages Ou trop de soucis Mais Qu'est-ce qui était pour les disciples à cette époque ? Vous savez quand Jésus leur a dit Si quelqu'un veut venir après moi Dans le verset 34 Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix Vous savez quand ce mot a été prononcé pour la première fois Devant les disciples Jésus n'avait pas encore A été à la croix D'accord ? On est d'accord ? A ce moment-là où il parle Il parle de la croix Et quand les disciples entend croix Ils sont scandalisés Ils sont terrorisés Parce que la croix voulait dire quoi à ce moment-là ? Eux Ces juifs De la première église A cette époque Ils étaient sous La domination de l'empire romain Et les romains avaient comme moyen Pour Comment dire Punir Les malfaiteurs Les brigands Les gens de mauvaise vie Tous ceux qui avaient fait Les 400 coups Les choses les plus dures Les viols Les meurtres Les compagnies Et tout La croix c'était vraiment La pire des choses C'était la pire des choses C'était une malédiction Quand quelqu'un Quand quelqu'un mourait à la croix Ça veut dire que lui là Et Jésus dit aux disciples Que celui qui se charge de sa croix Quand ils entendent ça Ils disent Ils sont Imaginez-vous pour eux Eux qui voyaient le spectacle Eux qui voyaient les romains Faire tuer les gens sur la croix Eux qui voyaient le supplice De tous ces gens Qui mouraient sur la croix Et Jésus leur parle de ça Mais on sait très bien Que c'est un symbole Que le Seigneur voulait Montrer pour eux Lui il allait mourir sur la croix Et ce symbole Qui n'est pas juste un symbole aussi Qui a une part de réalité C'est à dire C'est cette souffrance Ah justement Nous notre croix comprend c'est quoi C'est ce renoncement à nous-mêmes Renoncement à nous-mêmes Au désir charnel Au désir mauvais A tout ce qui n'est pas de Dieu Tout ce que Dieu ne veut pas pour nous Tout ce que la chair réclame Tout ce que le péché réclame C'est ça faire mourir Ce qui est merveilleux mes frères et sœurs C'est qu'on doit voir plus loin On doit laisser le Seigneur Vraiment nous éclairer Parce que quand on perd On gagne C'est pour ça que le chrétien Souvent il est un peu triste Parce qu'il ne comprend pas Il voit juste perdre Ah ben on me demande de perdre ma vie Ah pour un jeune C'est difficile aujourd'hui de perdre Des fois on entend Oh mais moi je veux vivre un peu Je veux goûter Mais vous vous avez goûté avant Mais oui mais ne goûte pas toi C'était amer C'était pas bon Tu veux goûter quand même ? Mais quand tu perds Tu gagnes le meilleur C'est ça qu'on ne voit pas dans l'esprit C'est ça la beauté de l'évangile C'est que On n'est pas appelé juste à perdre Mais quand on perd On la trouvera Les autres apôtres disent Ici c'est écrit Sauvera Non ? Et là il y en a d'autres Qui disent qu'il la retrouvera Qui trouvera On retrouve notre vraie vie C'est comme ça que Paul pouvait dire Dans l'épite de Paul au Colossien C'est écrit que Votre vie Vous êtes mort Épite de Paul au Colossien Vous êtes mort Paul dit Et votre vie Et votre vie Est cachée en Christ Dieu nous voit Comme mort Mort à nous-mêmes Non ? Mort Quand on est mort Vous avez déjà vu un mort ? Mais Dieu nous voit comme mort Il veut nous voir davantage Comme cela Il veut emmener cette mort Mort à nous-mêmes Mort à nous-mêmes Mes frères et sœurs Quand Jésus viendra On sera Parfait Rendu parfait D'accord ? Transformé A son image D'accord ? Ok ? Le péché Toutes les choses terrestres C'est fini Vous êtes d'accord avec moi, non ? Et souvent On réalise Comment la stupidité de la chair C'est qu'on veut nourrir On veut garder Comme si on allait Vivre éternellement comme ça Mais non, pas du tout Ça c'est le combat qui est en nous C'est le dilemme en nous De la chair C'est le combat Mais on devrait de plus en plus Et le Seigneur n'a pas de problème Quand on crie à lui Seigneur je suis faible Mais j'ai besoin de toi Ça oui Non ? Seigneur je suis faible Je suis faible avec les pensées malsaines Je suis faible avec les filles Je suis faible avec les garçons Je suis faible avec l'argent Je suis faible avec ça Mais aide-moi Seigneur Seigneur n'a pas de problème avec ça Il sait là où nous sommes Et chacun de nous On a quelque chose Comme ça Non ? Chacun de nous Il y en a qui ont un problème Qui parlent trop Il y en a qui ont un problème Qui réfléchissent trop Il y en a qui ont un problème Qui... Chacun a quelque chose Il y en a qui explose Il y en a qui implose Il y en a... Il y a toutes sortes Et il n'y a pas d'âge pour ces choses Il n'y a pas d'âge D'accord ? Mais quand on vient devant l'enseignant On dit Seigneur aide-moi Je suis faible Je suis faible J'ai ce problème là Jésus n'a pas de problème Il vient pour nous aider Et on sait que... Qu'est-ce qui va nous aider ? Qu'est-ce qui va nous montrer ? La mort La croix Perdre Perdre Tu retrouves Tu retrouves quoi ? Tu trouves le vrai Tu trouves Christ Christ en toi Plus de Christ en nous Non ? Dites-moi un gros amène Parce que c'est ça On dirait que vous ne vous êtes pas suivis encore là Non mais c'est vrai Moins de nous-mêmes Moins de sœurs untels Moins de frères untels Moins de Bruno Moins de chacun Mais plus de Christ Et c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu Et c'est pour ça qu'on doit dire aussi comme Christ Voici je viens Seigneur Seigneur je veux Seigneur oui c'est vrai Moi des fois Ma femme elle pourrait dire Mes enfants pourraient dire Moi j'ai pas de problème avec ça Et on est pas là pour étaler Toutes choses n'importe comment On fait n'importe quoi Non pas du tout Mais j'ai pas de problème Je me vois des fois Moi-même je suis fatigué avec moi-même Oui Mais c'est pas tout le temps qu'on est au top C'est pas tout le temps qu'on est bien Vous êtes comme moi vous ? Ou peut-être vous C'est ok Voici je viens Et c'est ça qui est important mes frères et sœurs Si on réalise pas que Si on veut garder On veut garder Moi je connais des chrétiens On ressent pas des fois qu'ils sont prêts à s'humilier Ils se repentent jamais On se repent jamais Jamais on demande pardon Jamais on se repent Mais comment on fait comme ça ? Et Jésus a bien dit Quand les apôtres ont demandé Combien de fois il faut pardonner par jour Il a dit 70 fois 7 fois par jour 70 fois 7 fois par jour qu'il faut pardonner Donc ça veut dire aussi Qu'il y a la possibilité en face Que quelqu'un nous offense 70 fois 7 fois aussi D'accord ? Et alors ? Je vois des chrétiens des fois Qui sortent de leur gond Qui veulent quitter l'église Quitter le Seigneur Ils en ont contre Depuis l'apôtre Jusqu'à le prophète L'évangéliste Le docteur Le diacre Le diaconnès Et les frères Et les sœurs Jusqu'à le pasteur Jusqu'au portier là-bas Mais on peut pas vivre comme ça C'est pas possible Non ? C'est forcément Quelqu'un qui ne veut pas mourir Et si on ne perd pas Si on ne meurt pas Et bien il n'y aura pas de vie Il n'y a pas de vie On veut gagner Mais on ne veut pas perdre Dans le royaume de Dieu C'est pas comme ça Quand on rentre dans le royaume de Dieu Il y a une vie à perdre Jésus lui Il est venu Et on va dire Il a pris la forme d'un serviteur Et moi je dis à plus forte raison Nous serviteurs de Dieu Voilà notre vie C'est de perdre On n'a aucun droit à faire valoir On n'a rien à faire valoir S'il y a quelque chose qui existe C'est-à-dire l'appel de Dieu L'onction de Dieu Ça c'est le travail du Seigneur Ça c'est le Seigneur J'ai même pas besoin de faire valoir cela Paul ne faisait même pas valoir cela Vous avez vu devant les Corinthiens Comment ils vivaient Il n'était pas là en train de manifester Son don apostolique Son ministère apostolique Et régler les comptes des gens Oui toi toi Non il n'était pas comme ça Il manifestait le cœur du Seigneur L'amour, la grâce De temps en temps Dieu aussi a emmené la crainte dans l'église Non ? Quand on voit le livre des actes Mais il faut qu'on comprenne de plus en plus Mes frères et sœurs Cette vie Qui doit nous réjouir quelque part C'est pour ça qu'on a lu souvent L'épître de Pierre Et on a difficilement Il y a des chrétiens qui difficilement comprennent Que comment Réjouissez-vous de la part que vous avez Aux souffrances de Christ C'est ça qui est écrit dans l'épître de Pierre Non ? Réjouissez-vous de la part aux souffrances Mais comment on va se réjouir quand on va souffrir ? Mais oui pour autant Pour autant c'est vrai Il faut se réjouir Parce que quand on souffre Il y a l'intervention du Seigneur On ne donne pas notre vie en vain On ne meurt pas en vain Il y a la vie qui vient Il y a la victoire après Mais il faut passer par là Il faut perdre C'est dur de s'humilier Devant sa femme Devant son mari Devant ses enfants Devant quelqu'un Devant n'importe qui C'est dur non ? Vous n'avez pas trouvé dur des fois ? Ou c'est facile vraiment pour tout le monde ? C'est facile par moments peut-être Mais ce n'est pas tout le temps facile Mais quand on s'humilie Il y a une victoire Il y a la vie Quand on perd on trouve Et on peut se réjouir d'avance Et moi j'aimerais vous encourager ce matin Réjouissons-nous mes frères et sœurs On est sur le bon chemin On est sur le chemin étroit et resserré Qui mène à la vie éternelle Il est étroit C'est comme ça que ça se passe D'accord ? Étroit Plus on avance Plus on sent qu'on ne peut plus Mon caractère Mes travers Tout ça Le Seigneur traite travail Il me débarrasse Il me prépare pour son retour Il me perfectionne Il me change Comment il fait ça ? Je ne sais pas Il se sert de ma femme Il se sert de mes enfants Il se sert des frères Des sœurs D'une situation là-bas Je ne sais pas quoi Il se sert de tout C'est pour ça que la Bible nous dit Romain chapitre 8 Verset 28 Toutes choses concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Toutes choses vont concourir A notre bien Oui Et je dis à plus forte raison Pour quelqu'un Qui veut servir le Seigneur Souvent On entend quelqu'un Qui dit Moi je veux dans l'église Faire ci, faire ça Bon C'est bien Il n'y a pas de problème Mais est-ce que tu vois D'abord Comme Christ Voici je viens Pour faire ta volonté C'est-à-dire mourir Et regardez avec moi Parce qu'on va lire Dans Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 Le verset 5 C'est là où on comprend Que l'exemple de Christ C'est l'exemple Qu'on est appelé à suivre Et Philippiens chapitre 2 Verset 5 La parole de Dieu nous dit Ayez en vous C'est même pas un exemple Un modèle qu'on regarde C'est ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Waouh Vous imaginez là Qu'est-ce qui a motivé Christ Pour dire Voici je viens Voici Tu ne veux pas de sacrifice C'est pas mon argent Que le Seigneur Le Seigneur veut ma vie Il veut ta vie Et ce que tu vis là Ces situations Toutes ces choses Que tu vis C'est parce qu'il veut ta vie Il veut te voir mourir Il veut te sanctifier Il veut te purifier Il veut te travailler Il veut te former Comme lui Il l'a décidé Il n'y a pas de hasard Avec le Seigneur Ça c'est vraiment un mot Qu'on doit savoir Qui n'existe pas Dans le dictionnaire de Dieu Hasard Ça n'existe pas C'est celui d'ici-bas C'est celui d'ici-bas Ou pour celui qui veut Mais dans le dictionnaire de Dieu Le mot hasard N'existe pas Quand on rentre Dans le royaume de Dieu Notre vie Dans les mains du Seigneur Toute chose est en contrôle Non ? Toute chose est en contrôle Vous croyez à quelque chose Qui échappe au Seigneur ? Non ? Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Ces sentiments Qui l'animaient Nous avons besoin D'avoir ces mêmes sentiments Existant en forme de Dieu Il n'a point regardé Son égalité avec Dieu Comme une proie arrachée On n'est pas en train De défendre Oh mais moi Je suis pasteur moi Mais moi Ah bon Il faut que je meure ? Ben oui Surtout toi le premier Mais moi Mais moi Je suis directeur Moi je suis Je suis quand même bien Mais moi je suis Ben oui justement Il faut que tu Descends Quand on rentre dans Le royaume de Dieu On descend Humiliez-vous Afin qu'il vous élève Autant qu'on venait Souvent j'ai vu Des gens comme ça Qui veulent servir le Seigneur Mais je ne sais pas Qu'est-ce qu'il Enfin je bénis le Seigneur Je bénis le Seigneur Ce n'est pas mon humilité Mais je n'ai jamais cherché Cette place Jamais Et je comprends De plus en plus Que je ne veux pas chercher Quoi que ce soit Ni titre Ni quoi que ce soit Parce que dès qu'il y a ces choses C'est l'orgueil Oui c'est l'orgueil C'est la chair On est appelé à servir le Seigneur Selon l'appel de Dieu Selon son don Selon ce qu'il a pour nous On est appelé à le servir On est appelé à être utile Entre ses mains Selon ce qu'il a pour nous D'accord Mais on rentre dans le royaume de Dieu Comme cela Pour mourir Pour offrir sa vie Mais si on vient déjà comme ça Peu importe ce qu'on nous donne à faire Ah mais moi tu sais frère Moi je veux le balai Moi je ne peux pas toucher le balai Parce que Ou l'aspirateur Je n'aime pas L'aspirateur Je veux jouer de la guitare Je veux je ne sais pas quoi On cherche des choses Il n'y a pas de problème Avoir vouloir jouer de la guitare Mais au fond de nous On doit savoir que Peu importe La guitare Faire n'importe quoi Pour le Seigneur C'est un cœur que Dieu regarde C'est un cœur que Dieu cherche Un cœur Et Jésus Il est là-haut là-haut Le plus haut là Il n'y a pas plus haut Avec Dieu Et nous déjà à notre niveau On a du mal à descendre Ayez en vous les sentiments Qui étaient en Jésus-Christ Lui il est descendu Il s'est Il s'est dépouillé Verset 7 Il s'est dépouillé lui-même Qu'est-ce qu'il avait besoin De se dépouiller comme cela Nous on a besoin de se dépouiller Nous qui sommes remplis de péchés De mauvaises choses Nous qui ne voyons pas bien Souvent on dit Ouais ouais c'est ok Mais Mais l'orgueil peut venir Mais si mais ça On peut prendre un petit peu de gloire L'homme peut prendre la gloire pour lui Ah ben c'est moi C'est moi J'ai prié pour cette personne La personne n'est guérie Mais c'est pas toi c'est le Seigneur Tu dois t'effacer C'est comme ça que Jean-Baptiste était Il faut que je le diminue Il faut qu'il croisse Il s'est dépouillé En prenant une forme de serviteur C'est bien écrit tout ça Serviteur Il n'est pas juste venu Venu faire valoir Et il aurait pu le Seigneur Je suis Dieu Non il n'aurait pas pu faire ça Je suis Dieu Non Je suis Dieu Faites ceci Faites cela Ou comme ça Comme ça Comme ça Non Il a pris la forme d'un serviteur En devenant semblable aux hommes Pouf Quelle condition Il a paru comme un vrai homme Il s'est humilié lui-même Lui-même Nous aussi Nous aussi Nous pouvons nous dire Nous-mêmes 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 Je n'ai pas besoin de m'humilier Moi-même Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas le Seigneur Qui va s'humilier pour moi Non Le Seigneur va me dire Va voir ta femme Va t'humilier C'est moi J'ai besoin de prendre mon courage à demain C'est dur des fois C'est difficile Mais je prends mon courage à demain Et j'y vais Elle aussi Toi aussi Nous aussi Non Devant nos enfants On a besoin d'aller les voir S'humilier Parle-le-moi Son mari Sa femme Son frère Sa soeur Il s'est humilié lui-même Ayez en vous les sentiments En Jésus-Christ C'est ça les sentiments Si le chrétien Transporte cet état d'esprit Cela Il va se sauver Il va sauver son âme Il va sauver sa vie Comprenez-moi Il va sauver son âme C'est Jésus qui nous a sauvés Bien sûr D'accord Mais on est en train de travailler Collaborer avec le Seigneur D'accord On est en train d'obéir A ce qu'il nous demande Parce que vous allez voir plus loin Ce qu'il nous dit Se rendant obéissant Jusqu'à la mort Ah ouais Jusqu'à la mort Jusqu'à la mort de la croix Et c'est bien dit là Cette fameuse malédiction Que les Romains avaient Mise là à l'époque Dieu s'est servi de ça Pour nous montrer Jusqu'à quel point Nous avons besoin de descendre C'est pour ça qu'il nous dit Il nous a dit que Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il se charge de sa croix Quand on est prêt Avec les conditions du Seigneur Ben on est réellement prêt Et c'est comme ça Qu'on va devenir un disciple Et quand une situation arrive On garde les yeux fixés Sur le Seigneur Juste Pas juste Peu importe le cas Je ne vous dis pas que c'est facile Je ne vous dis pas que Non 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 On a besoin de l'aide du Seigneur Je ne vous dis pas que c'est facile Mais c'est le chemin Et il n'y a pas d'autre Et le Seigneur nous donnera Le moyen d'en sortir Le Seigneur nous fera grâce Quand on perd On gagne Quand quelqu'un nous insulte Quand quelqu'un nous dit du mal Ben on garde notre cœur pur On prie pour lui C'est nous qui allons gagner Non ? Ben oui Ben oui Devant Dieu Oui Aux yeux des autres Ça paraît qu'on perd Peut-être il y a certains Qui ne voient pas l'évangile Qui ne comprennent pas l'évangile Mais il va dire Mais bats-toi Mais défends-toi Mais fais ceci Mais réponds-le Mais fais Lui s'est humilié lui-même Il ne s'est pas battu Il a donné sa vie D'accord ? Il a donné sa vie Jusqu'à la mort de la croix C'est pourquoi Dieu C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tout genou fléchisse dans les cieux Sur la terre et sous la terre Et que toute langue confesse Que Jésus-Christ est Seigneur A la gloire de Dieu le Père En d'autres mots Si Jésus n'avait pas accompli cela Mes frères et sœurs Nous serions cuits Nous ne serions pas là ce matin Nous serions dans notre péché C'est-ce pas vrai ? Mais nous pouvons mesurer ce matin La grâce de Dieu sur notre vie Non ? Nous pouvons mesurer ce matin Que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous Le diable n'a pas de pouvoir sur nous Non ? C'est ce qu'on se bat souvent avec Beaucoup de chrétiens On leur dit Mais si tu marches dans la sainteté Si tu marches dans la vérité Selon ce que la Bible nous dit Si quelqu'un ne pratique pas le péché Le malin ne le touche pas Si tu ne pratiques pas le péché Si tu renonces à toi-même Si tu donnes ta vie Ce n'est pas que tu marches dans une perfection totale Mais si tu ne pratiques pas Si ce n'est pas une pratique Si ce n'est pas un style de vie Mais le diable ne te touche pas Et on peut ressentir la grâce de Dieu On peut voir l'oppression dans le monde autour Oui Mais nous nous sommes dans la grâce de Dieu Nous sommes portés par le Seigneur Non ? Dites-moi Grand Amen C'est la réalité mes frères et sœurs Jésus a dit Je vous donne ma paix Ce n'est pas notre paix ça Si tu es dans la paix Ce n'est pas ta paix C'est la paix de Jésus Je vous donne ma paix S'il n'avait pas accompli ça S'il n'avait pas pris ce chemin S'il ne s'était pas humilié S'il n'avait pas ses sentiments en lui Nous ne serions pas là Nous ne serions pas sauvés Et de la même manière pour nous Pour obtenir la vie Pour marcher sur ce chemin Une vie de victoire De croissance C'est ça L'appel C'est d'avoir les sentiments Qui étaient en Jésus De descendre De s'humilier De perdre On est jeune On n'est pas jeune Peu importe C'est difficile C'est pas difficile Peu importe C'est ça notre appel De mourir De perdre Surtout Surtout Moi je suis convaincu d'une chose C'est que pour un chrétien Qui accepte Jésus dans sa vie La Bible nous dit Que l'esprit de Dieu Habite en lui Et quand l'esprit de Dieu Habite en toi L'esprit de Dieu Te convainc Te parle T'enseigne Te dit C'est bon C'est pas bon Il te dit Si c'est bon C'est pas bon Peut-être que c'est un combat Peut-être que tu ne veux pas entendre Mais il te dit Ne touche pas Ne t'associsse pas Ne va pas là-bas Ne te mets pas là Ne sois pas comme ça Donc l'esprit de Dieu est en nous Qui nous enseigne toute chose En plus de la parole En plus de l'église En plus des frères et des sœurs Non ? De mourir Donc Paul dit Au verset 12 Ainsi mes bien-aimés Tout ça pour parler à l'église Ainsi mes bien-aimés Comme vous avez toujours obéi Mettez en œuvre C'est bien écrit comme ça Dans votre Bible ? Oui ou non ? Mettez en œuvre Votre salut Avec crainte et tremblement Ah mais je croyais que j'étais sauvé Et que c'était bon Et que je peux faire ce que je veux Bah non 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 Il faut mettre en œuvre son salut C'est-à-dire On est sauvé Par amour Le Seigneur nous dit Bah oui je te sauve D'accord ? C'est comme si quelqu'un vous donne Un billet pour aller à Roland-Garros Je te donne le billet Ou sinon il te dit Le billet est là-bas Mais à toi de vouloir après Si tu veux le prendre ou pas Vous êtes d'accord ? Pour rentrer à Roland-Garros Il faudra monter le billet non ? Vous ne pouvez pas dire À la barre arriver à Roland-Garros Que j'avais un billet moi Mais ce moment je ne l'ai plus là Bah vous restez dehors Travaillez Prêt ? Il faut travailler Vous avez toujours obéi Mais il faut continuer Et je ne vais pas vous citer ce matin Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu Comment il faut persévérer Comment il faut Jusqu'au bout Jusqu'à la fin Jusqu'au dernier jour Comme les vierges sages Mettez en oeuvre Votre salut Avec crainte et tremblement Non seulement comme à ma présence Mais bien plus encore Que je suis absent Amen Mettez en oeuvre C'est-à-dire Réjouis-toi dans ton cœur ce matin Oui, il faut perdre Oui, il faut perdre Qu'est-ce que tu veux ? C'est l'esprit du royaume de Dieu C'est les conditions du royaume de Dieu Dans le royaume de Dieu C'est comme ça On ne peut pas venir Non, Jésus nous a Il a payé le prix sur la croix Il a accompli une oeuvre pour nous sur la croix Il y a 2000 ans C'est son amour L'expression de son amour Que déjà il y a 2000 ans Avant même qu'on soit né Pour nous ici Il est mort pour nous Il est mort pour nous Mais pour autant On doit comprendre, mes frères et sœurs Que nous sommes appelés à mener une vie Pratique Une vie chrétienne On a une vie, non ? On fait des choses On pense On réfléchit On décide Il y a plein de choses qui se passent dans nos cœurs Il y a des pensées Il y a des idées Il y a toutes sortes de choses, non ? Et ce n'est pas tout Qu'il y a la gloire du Seigneur Non ? Mais le Seigneur veut nous sanctifier Sa parole nous dit que Sans la sanctification Nul ne verra le Seigneur N'est-ce pas vrai ? Ce n'est pas moi qui le dis C'est lui ? Donc on dit bien que sans la sanctification Il ne dit pas que Peu importe si tu es chrétien ou pas Sans la sanctification Nul ne verra le Seigneur Et ce n'est pas parce que tu es chrétien Ça veut dire que tu n'as pas une pensée mauvaise On est d'accord ? Ce n'est pas parce que tu es chrétien Ça veut dire que tu ne tombes pas Non, on tombe tous Jacques dit Nous brochons tous d'une manière ou d'une autre Ça peut arriver Mais merci Seigneur Qu'il y a la repentance qui est là Le moyen que Dieu nous a donné Pour toujours nous réconcilier avec lui Non ? Mais est-ce qu'on est en train de travailler à notre salut ? Est-ce qu'on est en train de vouloir perdre ? Ou à la maison c'est Où je perds là ? Je suis d'accord ici Mais quand je rentre Je ne vais pas perdre Je suis d'accord avec l'idée Mais pas vraiment Je vois beaucoup C'est ça qui nous attriste Les célébrités de Dieu Quand on voit des chrétiens Qui se battent Qui se battent Avec le Seigneur Sans savoir Sans comprendre Ils se battent avec l'Évangile Ils ne veulent pas perdre Ils ne veulent pas renoncer Il y en a même qui se battent avec Dieu C'est la faute de Dieu Ça c'est le monde qui pense comme ça Le monde nous dit ça souvent Si Dieu existait Il n'y aurait pas eu la guerre Il n'y aurait pas eu les famines Mais ils ne comprennent pas Que ça c'est le péché Qui est entré dans le monde Ça c'est la désobéissance des hommes De l'homme D'Adam et Ève Et ils ne réalisent pas non plus Que Jésus est là Jésus est vivant Jésus est venu Il y a un moyen Même un pays Si un pays se convertit Ce n'est pas écrit dans la parole Non ? Si un pays cherche au Seigneur S'il s'humilie S'il se repent Le Seigneur guérira son pays Non ? Ce n'est pas écrit ça dans l'Ancien Testament ? C'est pour ça que nous devons comprendre Mes frères et sœurs Il y a un appel sur notre vie Et voyons l'Évangile Comme la puissance de Dieu J'ai partagé vendredi Et c'est vraiment bien écrit Parce que Paul disait Que les Grecs cherchent la sagesse Un Corinthien chapitre 1er Les Juifs cherchent des miracles Et il dit que Et pourtant Dieu n'est pas contre la sagesse Quand vous voyez les proverbes Et tout ce qu'il veut nous donner Il n'est pas contre les miracles Jésus guérissait les gens Non ? Mais les Juifs cherchent cela Et les Grecs cherchent la sagesse L'autre les miracles Paul dit nous C'est comme si tout d'un coup là Il y a un clan Ou il y a autre chose Nous nous prêchons Christ crucifié Donc ça c'est la priorité Dans le cœur de Dieu D'accord ? Dieu n'est pas contre la sagesse Dieu n'est pas contre les miracles Il veut faire ces choses Mais d'abord Le chemin de la croix Nous rassurer là où nous sommes Si on marche sur le chemin de la croix Si on est là-dessus D'accord ? Si on meurt On meurt On perd Il y a la vie Moi j'ai vu Jusqu'à maintenant Je peux témoigner Beaucoup d'entre nous peuvent témoigner Ouf Attendre le temps de Dieu Pour se marier Le plan du Seigneur Pour ci Pour ça Attendre Le Seigneur nous emmener Dans son service Mais on gagne Non ? Il n'y a qu'une soeur qui dit Amen Mais les autres qui ne disent pas Amen Et les jeunes là surtout Il faut dire Amen Moi je peux vous dire Si j'avais voulu faire mon plan Si je ne voulais pas mourir Peut-être que je serais loin aujourd'hui Vous vous mariez Vous faites ci Vous faites ça Qui n'est pas dans le plan du Seigneur Mais les conséquences Qu'il y a après Surtout quand il y a des enfants Ah mes frères et soeurs Pour ça Ne croyez pas que l'évangile C'est une mascarade Ou une utopie Non L'évangile c'est une puissance C'est une puissance Pour le salut de quiconque croit Si tu perds Si tu entends l'évangile Qui te dit perds De toute façon l'évangile te dit ça Père 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 ta vie Si quelqu'un perd sa vie La trouvera Père ta vie Père ta vie Et ton voisin Tes enfants Ton mari Ta femme Ils n'ont pas besoin de Que tu l'as dit La Bible le dit Père ta vie Père ta vie Oui Et c'est ça qu'ils verront Et ils vont craindre Dieu Ils vont te respecter Ils vont t'aimer Ils vont entendre la voix de Dieu Quand ils vont voir dans le coeur Du papa De la maman Du mari De la femme Cette vie livrée On perd Ça peut paraître aux yeux des hommes Une faiblesse Mais laissez les hommes Vous savez quand ils ont regardé Jésus C'était ça Oh mais regardez-le là Il veut sauver les autres Mais il ne peut pas se sauver lui-même C'est pas ça qu'on a dit à Jésus Sauve-toi toi-même Et j'encourage ce matin Ceux qui ont du mal A abdiquer C'est une bonne occasion Mais je peux me mettre avec Parce que moi aussi des fois Mais je n'ai aucun problème De venir là devant Et de prier Qu'on puisse prier ensemble Seigneur Fais-nous grâce De perdre C'est pas un signe de faiblesse C'est une grande qualité Demand le Seigneur Quand on perd On gagne Ça ne nous demande pas D'aller réfléchir De comprendre Non on ne comprend pas On ne comprend pas On ne peut pas comprendre Avec l'intelligence Et moi je voudrais prier ensemble ce matin Avec chacun D'entre nous Levez-vous dans votre place Mes frères et sœurs S'il vous plaît Et on va prier le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada